avec la prière Mettons-nous de bon, on va prier Demain ton voisin, est-ce que tu as compris quelque chose ? Hein ? Hein ? Vous avez compris, Amen Que Dieu amplifie encore ça Donc, si je reste, je regarde ma fille ici Je t'appelle, je regarde là, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois qu'en suis sa famille ? Hein ? Rien, papa Rien, hein ? Nothing Mais si je la vois, je vois par quoi ? Yes L'essuie de la révélation The spirit of revelation Donc, c'est ça la différence en fait Tu peux regarder, sans percevoir Un autre vient, regarde ce que tu as regardé Et il aperçoit quelque chose Que Dieu te donne les esprits spirituels Aujourd'hui, nous allons prier Dieu doit te donner d'abord la connaissance La clé de la connaissance C'est le premier dimanche de septembre La clé de la connaissance Après ça, nous entrons dans la folie La clé de la connaissance Tu veux te marier Tu veux réussir Oh, tu veux briller Tu veux que ton étoile Tu veux ceci Tu veux cela Il te faut la clé de la connaissance Est-ce que quelqu'un veut prier ce matin ? Et c'est justement ce que le diable veut nous empêcher de procéder Lève ta main, lève ta main, lève ta main Tente ta main, tente ta main Dis mon Père, mon Père Oh Dieu Que l'Esprit de révélation Tombe sur moi Esprit de sagesse Descends sur moi Esprit de révélation Descends sur moi Esprit de sagesse Je t'appelle Esprit de révélation Pour comprendre Les mystères cachés Du royaume de Jésus Tombe sur ma vie Tombe sur ma vie Ouvre la bouche et prie avec violence Open your mouth and pray with rudeness Le toupa antique-couria handelisha Fatou tous el peregues Matita pante libra rusa liga Lete manu shatabana Fareketo tous elifra handeliga Ratou manete hosolia Shalamante lete perikaba Ilantopantoria manta liga Father as we pray We call the spirit of revelation Nous appelons l'Esprit de révélation Nous appelons l'Esprit de la connaissance L'Esprit de sagesse Le ténosha Matotei kalihabra Rereidou so pantro diga Shani nanousa Prefahandria Ilantopariga Manetonsha Tavala Kalitotopare Helidousha liga Kalitopa Et tamamantele Ledebrei Kero ksa Niga Manousa Patro Delia I caparatana Namantele Dibrocha I coparadeia Lete nanonsha Pra paray Rereidou Henneia Kalou Par Au nom de Jésus, on a prié, au nom de Jésus Christ, on a prié, il y a un mystère que je veux que vous compreniez, avant qu'on ne prie. Vous vous souvenez, dans la Bible, la Bible dit que Jésus Christ est arrivé dans une synagogue, il a trouvé une femme qui avait le dos voûté depuis 17 ans. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jésus dit? Que c'est Satan qui a voûté son dos depuis 17 ans. Ça veut dire que cette femme avait perdu les clés de sa destinée. C'est Satan qui commandait sa vie, il avait les clés. Vous vous souvenez, de la veuve de Naïm, dont le mari était mort, et son fils unique après être aussi mort, elle partait l'enterrer. Et Jésus Christ est arrivé. Et il a dit cette fois-ci, il y a eu mort, mais il n'y aura pas d'enterrement. Et il a renvoyé l'enfant vivant. Cette femme, Satan avait pris contrôle sur son mariage. Il avait tué son mari, tué son seul enfant. Tout ce qui la rendait heureuse, Satan lui a volé ça. Mes amis, quelqu'un d'autre peut contrôler ta vie. C'est pour ça que Jésus dira, au nomicoïs, au docteur de la loi, vous avez confisqué les clés pour le salut des autres. Ils étaient dehors. Parce que ceux qui avaient les clés de leur vie, ont dit, vous n'entrerez pas. Qui a les clés de ta vie? Je ne veux plus que quelqu'un d'autre possède la clé de ma vie. Seigneur, écoutez ce que je vous disais vrai. Il y a des familles où la clé du mariage, c'est les sorciers, Satan, qui la détiennent. La clé du succès. Les gens ont tout ce qu'il faut, mais rien ne marche. Ce n'est pas normal. Quelle que soit la personne qui est responsable de la confiscation de la clé de ta destinée et de ta vie, je la maudis au nom de Jésus. Je la maudis au nom de Jésus. Je la maudis au nom de Jésus. Dis, mon Père, mon Père, oh Dieu, toute personne, de près comme de loin, qui détiens la clé de ma vie, La clé de ma destinée, qu'elle soit maudie, je la renverse et je récupère les clés, 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 ouvre la bouche et récupère. Jésus, la maine Lui, tu partes qui, à thé, je n' uğrainerai les yeux, j'ai корé, j'ai un trait, les clés,睡ozique les clés, les clés, Lui, lui, lui Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et vous voyez, et Jésus-Christ parle, il parle au nomicoïs, à ceux à qui il a donné la clé. Il a fait le reproche et il dit, je vous ai donné les clés et vous avez retenu beaucoup de personnes devant leurs portes, parce que vous avez fermé les portes de leur vie. Ces personnes, qu'avaient-elles fait pour mériter un traitement comme celui-là, pour qu'on leur empêche d'entrer en possession de leur héritage. Parce que ceux qui avaient les clés de leur vie étaient méchants. Et Jésus-Christ leur a fait le reproche. Mais avant de partir, Jésus parle à l'église. Jésus parle à l'église, et qu'on a retenu, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je vous remettrai les clés que les nomicoïs avaient. Et ils fermaient les portes de vos vies avec. Je remettrai chacun la clé de sa vie. Et personne ne fermera plus jamais les portes de ta tessinée. Nous allons prier. Toutes les portes qui ont été fermées. Par les nomicoïs dans nos familles. Par les clés que Jésus nous a donné. J'ouvre les portes fermées de ma vie. J'ouvre les portes fermées de ma famille. J'ouvre les portes fermées de mon mariage. J'ouvre les portes fermées de mon ministère. J'ouvre les portes fermées de mes affaires. J'ouvre les portes fermées de mon business. J'ouvre les portes fermées de mon commerce. J'ouvre les portes fermées de ma santé. Dis-moi, Père, mon Père. Oh Dieu. Toutes portes dans ma vie et dans ma famille. Qui ont été bloquées. Enfermées. En cadenas. Panacées. Par les sorciers. Par les ennemis de ma vie. Oh Dieu. Par les clés. Que je reçois de toi. J'ouvre ces portes. Portes fermées. Ouvrez-vous. Portes de ma vie. Ouvrez-vous. Portes de ma famille. Ouvrez-vous. 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 Hopefully this is Terapé. C'est la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre. 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 En ce mois de septembre, je vaincrai toutes portes fermées dans ma famille. Je promets d'ouvrir par ta grâce toutes les portes fermées de ma famille. L'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit de Dieu est ici. Dieu est en train de vouloir faire quelque chose de dangereux dans nos vies. L'Esprit de Dieu est ici. Sois connecté, sois connecté, sois connecté. Ne te distraie pas. Ne te distraie pas. Seigneur, touche chacun. Touche chacun. Seigneur, touche chacun. Seigneur, commence à ouvrir leurs portes. L'Esprit de Dieu est là. Les anges sont dans la chambre. Quelle est la porte qui te fait des soucis depuis des années? Elle s'ouvre au nom de Jésus. Elle s'ouvre au nom de Jésus. La gloire du roi est ici. La Bible dit que l'archange Michèle est apparu à Josué pour lui donner cette information. Le roi est dans le camp. Dieu est dans le camp. Enlève les chaussures de tes pieds. Et Josué a su qu'il ne savait pas que son Dieu était descendu au milieu de lui. L'Éternel vient d'établir son trône au milieu de nous. Les portes de ta vie sont sur les mariages dans les familles. Les portes de bénéd radio sont sur les portes de bénédiction. Les portes de bénédiction sont sur les portes de l'élévation. Les portes des finances sont sur les portes des finances. vu. Je ne veux pas que le mois de septembre finisse. Avant la fin de ce mois, Dieu doit me faire voir sa gloire dans une dimension redoutable. Que les anges ouvrent les portes de vos finances. Ils ouvrent les portes de vos finances. Les anges sont en train d'agir. Seigneur, au nom de Jésus. Les portes fermées. Tout domaine de ta vie où tu t'es battu, tu as été retenu pendant des années, hors de ta possession. Parce que tu ne pouvais pas entrer dans la gloire. Parce que les portes étaient fermées. La porte, elle s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Je dis, elle s'ouvre au nom de Jésus. Elle s'ouvre au nom de Jésus. Elle s'ouvre au nom de Jésus. Tu reprends possession de ton héritage spirituel et prophétique. Je dis, tu reprends possession de ton héritage spirituel et prophétique maintenant. Et de grandes choses commencent à s'opérer avec toi. Des grandes choses commencent à s'opérer avec toi. Le Seigneur me dit de parler en son nom. Tout domaine où tu pleurais ne pleure plus parce que de tes yeux tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui attend le secours de l'éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend le secours de l'éternel dans un domaine précis de sa vie ? La prière.